... Bonsoir et le bienvenu à une des sessions publiques de Angazi Betam Show. Et comme vous le savez, toutes les semaines, nous avons deux ou trois sessions publiques. Nous avons déjà reçu les cinéastes Jean-Pierre Bécolo et Djihan Al-Tahari, qui est présente. Et l'écrivain nigérien Yemisi Arabi Sala. Et ce soir, nous accueillons une scénariste et réalisatrice égyptienne, Lela Soliman, qui fait partie de la faculté dans ce projet. Le projet, c'est un groupe d'études et de lectures et de réflexions et de pratiques et d'expérimentations sous le thème d'Angazi Betam Show. Et en bref, l'objet, ou au moins une des intentions de ce travail, c'est d'essayer de fermer la distance entre l'expérience que nous avons de notre vie et cette notion d'expertise, c'est-à-dire le langage que nous produisons pour articuler cette expérience. Nous avons donc fait appel à des penseurs et des artistes qui travaillent dans des méthodes différentes. Et celle de Lela nous intéresse particulièrement parce que, d'après ce qu'on sait de son travail, elle essaie de travailler dans l'instant, de produire dans l'instant, de produire à l'intérieur de la crise, de ne pas nécessairement travailler rétrospectivement, c'est-à-dire réfléchir sur l'événement qui est déjà passé, mais de réfléchir et agir dans l'événement lui-même. Brèvement, Lela est née et vit... Attendez, attendez. Elle est une réalisatrice et scénariste de théâtre indépendante égyptienne qui vit et travaille au Caire. Elle a étudié à l'école allemande et à l'université américaine du Caire et a obtenu une maîtrise des arts à Amsterdam. Ces œuvres ont essentiellement été présentées en Égypte, en Tunisie, au Liban, en Syrie et en Europe. Parmi ces œuvres les plus importantes, nous pourrons citer The Retreating World et puis d'autres titres que je suis incapable de lire, dont Lela va certainement parler elle-même. Et je pense que le plus de sa communication va se passer en anglais, avec autant de français que possible. Mais nous avons une fois de plus dulcie avec nous pour aider à traduire. Je vous remercie. Merci. Merci. Applaudissements Applaudissements Bonsoir. Je suis très heureuse d'être à Dakar pour la première fois et je vais essayer de parler en français mais parfois ça n'est pas arrivé et je change en anglais. Ça va? Pour moi, le travail artistique ou la raison pour qu'elle te hâte ça doit être avec une urgence, une connexion très forte tout ce que je veux parler ou travailler avec comme matière. C'est pas suffisant de seulement penser à une thème ou avoir une commission. Ça doit être les raisons pour lesquelles un projet commence. Donc, mon background, quand j'ai étudié theater, c'était très conventionnel et à la même temps, j'ai engagé en développement, de théâtre projects et social projects, de réfugiés camps et d'autres areas, en Egypte, j'ai été étudié et j'ai été étudié et j'ai toujours demandé si il n'y a pas un moyen d'avoir un moyen de s'envoyer la différence entre réalité ou d'avoir un moyen de s'envoyer la vie et d'envoyer la vie, et d'envoyer la vie, c'est pas que j'ai commencé à découvrir le théâtre de documentaire que j'ai commencé à penser différemment sur les issues de représentation et j'ai trouvé un moyen de bouger plus sur ce spectre. Merci. Donc, Laila a commencé de façon assez conventionnelle. Elle travaille à la fois dans le théâtre et aussi dans des projets de développement social en Egypte. Et c'est à ce moment-là que c'est ça? Non. Non. Sorry. It's okay. Quand j'étais étudiant, j'ai essayé de... j'ai fait des projets de théâtre... development? Qu'est-ce qu'on dit? Ou théâtre social... ou des techniques comme Boile et tout ça. Et pour moi, la distance entre le théâtre qu'on définit comme artistique et conventionnel était trop grande avec ces techniques-là et ces modes de travail. et c'était la question de comment trouver une façon d'importer la vie plus dans le théâtre et aussi le théâtre plus dans la vie et pas faire cette très forte séparation entre les deux. mais aussi la façon... dans cette technique, la façon avec... nous travaillons comme artistes, avec les gens qui ne sont pas professionnels et les formes qu'on utilise, c'était pas pour moi suffisant d'oublier question de forme, d'esthétique, de qualité quand on fait ce projet. et la question était comment trouver plus de... plus de... plus de... créer une femme. Il l'en a amené. Thank you for the help. Oui, d'avoir... plus de résonance entre les deux. et quand j'ai commencé à découvrir le théâtre documentaire, c'était pas seulement ce que je voulais faire, mais c'était un point à commencer de trouver une manière de penser différemment au théâtre, mais aussi le travail avec des gens qui ne sont pas professionnels et penser à eux, avec... on peut décrire parfois les gens comme real life experts ou des experts de la vie réelle. en Égypte, je pense qu'il y a beaucoup de... limites qui constraient le travail. C'est des limites de... mode de production, mais aussi de censure, censure au rapport... à rapport au gouvernement, mais aussi de la censure intérieure du public. et quand on travaille... pour moi, je vois tout le temps penser à ces limites. et pour moi, il a vraiment... vraiment... rendre une richesse au travail et pas des limites que fait de... contraintes... parce que... parce que... il... il a aussi... vraiment... aider moi à trouver... avec chaque... thème ou contenu... la forme... dans laquelle... je peux... travailler. euh... je m'intéresse... du début... euh... tout le temps... aux... thèmes sociopolitiques... euh... aussi... euh... trouver les... connexions... personnelles... euh... euh... avec... euh... les... thèmes... qu'on a... euh... comme le... grand... thème... et trouver cette... euh... connexion entre... qu'est-ce qu'on... euh... appelle parfois... le banal... euh... et ce qu'on appelle... le grand... ou les... euh... événements... politiques... ou historiques... ou... euh... 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 je pense que je dois... parler maintenant... je vais parler de... euh... euh... un projet... euh... qui pour moi... a défini... euh... euh... ce qu'on est à... faire une introduction... à... cette question de... euh... 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 en 2011... euh... euh... un ami à moi... euh... euh... a été arrêté... euh... 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 en... 9 mars... 2011... euh... et... c'était... trois mois après... euh... euh... la chute... de mon vol... euh... euh... et euh... euh... et après ça... un jour après... on découvrit ça... euh... euh... parce qu'on le voit dans les nouvelles ou télé... euh... euh... c'était une fois après... c'était une fois coupé que j'avais quand j'avais une par day et c'était une fois que je voulais influirer... sur lequel j'avais at couter les relations avec les conditions, et c'était une fois où j'avais un sujet de l'Е Grupport. à me dé PETIT, c'était une fois counilie où j'avais une intervention avec un work Bob. d'une nuisseо de la Caribbean. et c'était une pointers aux contributions quand j'avaisgriy de l'bian皿, c'était un sujet d'un sujet de la efficacせ de l'union d'Etat, de terror et ocorrer avec une communauté de la disparité, such as nurses, lawyers, doctors somehow saved lives in that moment. And something somehow happened, because after he was arrested, it was also the moment where nobody was... Like, the media was not at all allowed or reporting in any way about military violence that was happening. People were thinking that military somehow saved the revolution. And now it's too soon. So, that day, the friend of Layla was just passing to the front, I don't know where, but... ...to the back. It was a coincidence. When he was arrested. And it was during a period where he questioned his role as an artist, especially during times of crisis and violence. He was somehow a little jealous of those who were able to save lives like nurses, doctors. And also, at this time, the media didn't talk about the... ...the violence... ...etatical... ...military... ...etatical... So, he came out and he wrote this very detailed Facebook note describing what had happened to him, but in his own language as an actor. So, it had also a lot of humor. It had also details that, for example, a human rights activist or a regular person who would have been arrested would not have had in his tone in that testimony. And in that moment somehow, it was inspiring because I was in the process of refusing to show all the works which people were asking me to show. So, it was in that moment that I decided that maybe it would be interesting to work on that testimony, but to combine it with other testimonies. Another testimony from prison about the opening of prisons at the time to somehow give an angle on time before and within and after really. So, so, the,... Yeah, come on. Donc, son amie a écrit un post sur Facebook sur son expérience, et en fait, son ami, c'est un acteur. Donc, son post avec beaucoup d'humour, en fait, elle s'est dit qu'un activiste normal n'aurait pas rajouté toutes ces touches-là et elle a trouvé ça très inspirant et donc elle s'était dit que ce serait intéressant de travailler à partir de ce témoignage et d'autres de travailler à partir d'autres témoignages de personnes qui étaient dans les prisons au début de leur construction désolé, la fin c'est toujours un peu difficile je me parente toujours à la fin au début, pendant et après leur période en prison c'est ça? il y a eu plusieurs questions il y a eu une question on comment faire on comment faire pour que les gens qui n'ont pas d'accord ne s'entraînent pas dès que ça commence il y a eu aussi la question of how to deal with censorship how to produce fast without waiting for funding also aesthetical questions on how to present these testimonies with them being absolutely in the foreground and not being about their presentation of them so ok j'essaie la question était pour moi comment comment mettre ces témoignages sur scène sans que le public qui n'est pas d'accord part de théâtre et aussi comment éviter la peinture et aussi comment créer sans attendre qu'il y a d'argent pour faire une pièce de théâtre parce que ça va être impossible de vendre des tickets pour moi aussi la question de représentation dans cet moment était très important parce que comment faire de représenter quelque chose mais où le témoignage reste la plus importante et pas la représentation de la témoignage c'était un moment de changer dans mon style de vraiment retourner à to the bare stage to la scène nue et aussi strict to the bare essentials avoir seulement l'essentiel et aussi trouver une façon de présenter les textes où ils sont comme une pièce de puzzle où quelqu'un qui écoute vraiment met le puzzle mais ça fait le plus difficile pour quelqu'un de partir avant entendre jusqu'à la fin parce qu'on doit mettre les trois histoires et aussi avec un musicien et la soeur du personne dans le présent elle a lié son témoignage parce que le présent était ouvert pendant la révolution et c'était trop dangereux pour lui-même d'être sur scène mais les informations qu'il a dit presque personne connaît dans ce moment-là et mettre cette histoire ensemble sur ça la question de titre dans ce moment-là de dire No Time for Art c'était vraiment une pensée comme j'ai dit mais ça avec le temps a changé dans une question et après ça c'est la provocation qui est restée avec le titre et c'était une série de travail où je m'ai permis de chaque fois quand j'ai lu quelque chose ou quand je rencontrais quelqu'un qui m'a touchée ou de de trouver forme pour cela mais dans le même concept dans cette série et tu m'as fait la tour je je donne le nom Zéro à Sala parce que dans une démonstration il y a une artiste visuelle qui a qui a fait ces papiers-là pour distribuer aux gens pour qu'ils mettent ces papiers-là pour marcher dans la démonstration et la question était pour moi parce que dans les médias on a fait comme une simplification des gens qui ont mort comme utilisé pour dire la narrative qu'on veut et aussi c'était un moment où on a tous avait beaucoup de questions sur l'écrire de l'histoire parce que dans ce moment-là quand tu as une expérience et après ça après quelques semaines quelques mois une année tu le vois dans la télé dit complètement différent et tu vraiment penses à ces mécanismes qui travaillent dans ce moment-là et spécial la question dans 2011 et après ça encore plus de gens qui ont mort dans ce moment-là c'était une mille et la question pour moi c'était de trouver une forme où les gens peuvent questionner et parler de ça et l'idée de cet artiste était pour moi comme un début de distribuer ses lettres comme lettres au public où il doit décider dans ce moment-là de lire cette statement ou pas qui était très rare et parfois ça est devenu comme un moment de catharsis dans la publique mais aussi questionner après ça j'ai fait tout le temps des changements où j'ai mis des cartes de faire des statistiques de toutes les informations et des noms de gens si cette salle a 30 personnes 7-30 personnes mais aussi questionner des idées sur le nationalisme avec penser ok qu'est-ce qu'on fait si on joue le national anthem oui au début ou à la fin qu'est-ce que ça va ça donne avec tout ça et comment les gens réagissent très différents quand c'est avant ou après et ce travail-là a continué mais aussi combiner avec faire une combination avec des travaux trouvés sur l'internet comme des travaux d'un collectif qui était très très actif dans ce moment-là mousserine avec tous les morts et tout le temps changer et penser avec ces lettres combinées avec des éléments différents et vraiment expérimenter avec des gens et trouver une façon de questionner les choses qui sont importantes dans ce moment une dernière partie que je vais parler dans cette série c'était le 3 et le 3 c'était une continuation de l'histoire de Crésigné mais présentée par sa sœur mais aussi un témoignage d'un jeune acteur qui était pendant la révolution faisant sa militaire service service militaire et parce que c'était aussi très rare d'entendre parce que c'est c'est interdit presque de de avoir des détails sur sur la vie dans le service militaire spécialement dans les moments en crise qu'est-ce que ça passe à l'intérieur et c'était l'idée aussi de comparer un peu parce qu'il y a beaucoup de détails qui sont similaires dans la vie des deux et on n'a pas parlé parce que c'était aussi un peu dangereux pour 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 lui pas parce que il est anony mais pour le soldat et on a vraiment fait un focus sur les détails du quotidien le manger le dormir ou tout ça mais mais pas vraiment des questions dangereuses et oui ça c'était ça c'était est-ce quelqu'un veut dire quelque chose ou a une question sur ce travail c'est Je m'excuse. Pourquoi ne pas faire ça dans la langue que vous vous sentez confortable? Parce que nous devons faire traduire. Ça va vous aider à traduire, mais vous devriez vous sentir confortable. C'est à propos de l'expression, donc vous vous sentez confortable. Ça va bien, ou est-ce qu'on va rester trop long? Vous devriez plutôt avoir une question de la question? Non, je pensais que si quelqu'un a une question ou une comment, nous pouvons faire ça, sinon je vais continuer à donner plus d'examples avant que nous avions une conversation. Le deuxième projet a été « Lessons in Revolting ». Mais le mot « Revolting » en anglais ne signifie pas toujours « Revolting » comme « faire la révolution », mais aussi… d'écritant. Oui. On joue un mot avec cela. Et l'idée, c'était de, encore une fois, penser à la question de trouver une façon alternative pour écrire l'histoire et avec l'art. C'était de, on a rassemblé dix gens qui, artistes et activistes, qui étaient dans le même coin, presque, à Tahrir, pendant les dix-huit jours. Et c'était de, de trouver une forme où chacun fait sa proposition artistique et le mettre ensemble avec… Chacun a choisi avec de la chorégraphie et penser à cette question de mémoire du corps, mais aussi avec poèmes, témoignages, trois musiciens différents, qui ont une approche très différente, mais qui ont travaillé ensemble. Un de « Electronic Music » moniste, Lua, Moustapha Saïd, qui est le plus classique, et aussi la chanteuse, Mariam Saleh, et « Slam Poet » Clown, c'est Ali, la même personne qui était arrêtée, mais était jouée par une autre dans l'autre pièce, et chorégraphes et danseurs, et vraiment trouver une… aussi questionner, parce que c'était un moment collectif, questionner cette question de, aussi, travaux artistiques collectifs, et c'était très difficile, parce que, comme dans la politique, dans le process, les gens ont eu plus et en plus des conflits, des opinions, différentes sur la politique et sur l'esthétique, et c'était une challenge, parce que le premier concept, c'était de faire une première façon de travail, et après ça, aussi, tout le temps réfléchir à comment développer, comment faire la tournée, ou comment on joue, et c'était impossible, parce que, à cause des conflits entre l'équipe. En 2013, à cause du travail de « Northern for Art », moi et quelques personnes de l'équipe ont eu des problèmes avec « State Security System », un système sécuritaire de l'État, où on était… chaque fois qu'on entre à l'Égypte était arrêté, et ça m'a donné… et aussi, j'ai une expérience, quand j'étais… 14 ans, quand j'étais, j'avais 14 ans, et ça m'a donné tellement beaucoup de questions tout le temps, c'est quoi le système sécuritaire de l'État, et comment ça fonctionne, et le rumeur autour, et j'étais au Rabat, où personne, presque, parle de la politique, et j'ai eu l'idée de commencer un travail sur le « State System », et demander les gens 10 questions, et après ça, on a développé ça dans un travail conceptuel qui s'est développé dans des autres cités pendant des années, jusqu'à maintenant, 15, à Tunis, parce que c'est la seule chose que j'ai en français. Enfin, je vous montre un morceau de ce vidéo, il est fait par moi et Ruth Dunance, et je suis un artiste avec qui je collabore parfois. Et je connais l'autre, tu griffes, l'autre tu griffes, tu griffes. C'est quoi ? On n'a pas de ma rique. Je me sens pas cette sécurité. C'est déprimant, je ne sais pas, comment te griffes. On n'a pas d'éc surplus, franchement, c'est une lettre. Toutes ces personnes qui nous entourent et qui, peut-être, peuvent dénoncer un acte, une pensée, une action. C'est un système de sécurité national qui est un système d'abri-re-an-ya, qui est un système d'abri-an-ya, qui est un jour un jour. C'est un système d'abri-an-ya. Il est un système d'abri-an-ya. Il est un système d'abri-an-ya. Il protège les rèches. Il fait tout pour les rèches. C'est seulement de donner l'exemple de comment c'était le début du projet. C'est dix questions qu'on demande à chaque cité sur le système, le service secret, la différence entre les deux, les rumeurs, les expériences. Et après ça, on prend les réponses, on essaie de demander à des personnes très différentes et on prend les réponses et on essaie de les traduire dans des installations, dans un bâtiment qui nous dit quelque chose. Et donc, chaque cité, ça a un peu différent. Pour montrer ici, c'est des photos du travail à Tunis. A Tunis, comme vous le savez, après la révolution, c'était une question de... Il y avait le rumeur qu'il n'existe pas à Tunis après la révolution. Et notre idée, c'était de créer un musée fictif et on donne la fiction que le gouvernement a décidé de faire ce musée, avec un archive des gens qu'on a demandé. Mais aussi d'utiliser le bâtiment qu'on a trouvé, une ancienne baraque et a pris ça en librairie pour montrer ou réaliser ce que les gens ont dit. Entre les rumeurs et leurs expériences, comment ils décrivent les places et les actions, etc. Et les guides du musée étaient des prisonniers politiques anciens qui ont fait un mélange dans la tour entre leur expérience et notre fiction de ce musée. Et qu'est-ce que l'état imaginaire de nous veut dire. Et aussi des rumeurs, comme la rumeur plus drôle, c'est que tous les Tunisiens parlent des caméras dans les palmiers. Que partout dans les palmiers, il y a des caméras qui enregistrent tout. Et on a fait une installation d'un exemple de cette caméra. Et oui, c'est le fictif, c'est le cave et le directeur du musée. Et oui, c'était dans le cave de Dream City, c'est un festival de sites spécifiques. Travaux à Tunis, oui, c'est notre petit palmier avec toi. Ok, questions, comments. Et on a fait aussi une vraie security company pour être à la porte et organiser l'entrée et une map de ce musée. Et aussi tous les bénévoles ont joué, ils ont été en costume et ils ont joué vraiment les gardes de ce musée. Et c'est Najwa, c'est quelqu'un, je pense qu'il est un des gens les plus touchants que j'ai vraiment rencontrés dans ma vie. Un ex-prisonnier politique qui est aussi schoolteacher, prof à l'école et coëniste. Oui, papier de chéri, c'est partout dans le monde. J'ai une question. Oui. Est-ce que les appareils de renseignement étatiques se sont intéressés à ton projet ? Est-ce que les services de sécurité, sont-ce que les services de sécurité, sont-ce que les services de sécurité, sont intéressés à ton projet ? En Tunis ? Oui. Tout nécessaires vraiment de montrer que tout a changé, c'est démocratique. Et Sulem à Dream City, c'est vraiment cette relation qu'il fait pour convaincre les autorités de faire ce qu'ils veulent, mais aussi avec les gens. Et on n'a pas eu de problème, mais vraiment dans la presse et dans le public, c'était très confusant pour tous, ce qui est réel dans ce musée et qu'est-ce qui est effectif. Et il y avait vraiment des personnes qui ont pensé que c'est un musée réel. Et maintenant, il y a le réconciliation, les justices transitionnelles qui ont, dans ce semaine-là et dans ces mois-là, ouvert, en fait, il fait des public sessions. Avec les victimes de torture et de prison de Tunis dans tout ce temps de Ben Ali. Et même eux, entendre du travail, c'est une question, comment ils veulent, ça ouvre, ça ouvre, ça ouvre vraiment, ouvre la question, comment ils veulent continuer. Et aussi comment ils peuvent utiliser l'art ou aussi intégrer dans une façon qui continue ces témoignages. Enfin, ça a ouvert la question vraiment dans l'espace public. L'autre projet, c'était aussi à Tunis avec Ruth Bülens, c'était sur les travailleuses de sexe, parce qu'à Tunis, c'est le dernier pays arabe et musulman avec des criminalisations de travail de sexe. Et c'est, en ce moment-là, et après la révolution, une question de continuer ça ou pas. Et à cause de conflits avec les islamiques, on veut le terminer, aussi une question de féminisme. Et pour nous, on n'avait pas un jugement très direct, qu'est-ce qu'on pense de ces questions-là, parce que ça protège dans une façon les femmes. Mais aussi, ça pose beaucoup de questions sur le contrôle de l'état sur les corps. Enfin, c'est une question envers, je suis très fière que je suis une des femmes qui ne sont pas travailleuses de sexe, qui ont eu l'occasion d'entrer dans le quartier et d'entrer dans les maisons et parler avec quelques femmes. Et après ça, l'idée, c'était qu'ils seraient pas en soi-même, mais c'était pas possible à cause de la corruption des flics et aussi le système dans qu'ils travaillent. Enfin, c'était trop dangereux pour elles. Quand on a fait le deal avec un d'eux de travailler, les tests paru dans la semaine après, et le concept a changé. On a dit, OK, si ça ne marche pas, on fait des vidéos avec les femmes et fait une installation performative, mais aussi prendre l'occasion de faire des questions sur le gender. Parce qu'on n'a voulu pas, si les femmes n'étaient pas là, on n'a voulu pas seulement avoir cette binaire de clients hommes et travailleuses femmes. Et l'idée, c'était d'importer la rue pour les autres femmes comme moi, de voir. Et on a commissionné ce modèle très détaillé du quartier, qui les femmes tunisiens ne connaissent pas. Et aussi, c'est trop difficile, pas que chacun connaît. Et aussi, faire une partie de lecture performance sur l'histoire et les lois. Parce qu'il y avait beaucoup de questions sur ça et beaucoup d'informations qui ne sont pas correctes. Et aussi, elle, c'était le lecteur et notre assistante pour le projet. Et il y avait une travestite à la part, parce que vraiment, c'était pour nous une question, cette patronne ou... C'est celle-ci qui vient avec... Le macro, c'est le macro... Dans la loi, le macro, il n'y a... Dans la rue, il n'y a pas de macro. Mais il y avait toujours un macro derrière qui fait les deals avec les flics. Et pour ça, on a décidé d'avoir la personne à la porte en travestite entre les deux. Mais aussi, l'idée dans l'installation performative, c'était de faire un focus, que c'est un travail, comme tous les travaux. Il y a aussi des côtés pratiques de la nettoyage et aussi les gens qui ont la responsabilité d'être à la porte, d'acheter, de manger et boire pour les femmes. La dernière projette que je vais parler, c'est mon dernier. Et c'était sur des documents qu'on trouvait dans l'archive, qu'on a fait un autre projet sur la musique et sur la révolution de 1919-19. Parce que c'était une essaye de nous de relire cette période-là du poème populaire et de trouver des templates et aussi des chansons de ce temps-là qui ne sont pas très connus. Et quand on a fait cette recherche-là, on a trouvé cette investigation sur des événements dans un village très petit, Nazlite-Chobac, où les soldats anglais et aussi leurs labor corps ont attaqué le village et aussi il y avait beaucoup de... rape cases ? cas de viol. Oui, cas de viol. Mais pour nous, c'était très rare qu'on trouve des femmes depuis 500 années, qui ont soi-même allé pour attester ce qui s'est passé avec ce détail. Et on a travaillé sur ça et connecté ça avec aujourd'hui, mais aussi fait des réflexions sur ce qu'on allait. Et c'est le fait d'un. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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